Quand vous avez pu le voir dans la miniature, aujourd'hui je ne vais pas vous présenter une dash cam, mais bien deux dash cam, plus un produit mystère qui est juste là. Voilà, je vous présente ça dans ma voiture actuellement parce qu'il fait super chaud de voir, c'est vraiment intenable. Et du coup, je me suis mis la petite clim évidemment pour pouvoir tenir parce que sinon, voilà, j'en pourrais plus. Et évidemment, aujourd'hui, je suis tout seul, il n'y a pas de caméraman avec moi parce que monsieur a décidé d'aller travailler. Non mais qui travaille de nos jours ? Non mais sérieusement. Allez, tout de suite, la suite de la vidéo. Bonjour les enfants, c'est Dash Cam Russell. Aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre dans l'intro, je vais vous présenter trois produits de la marque Vantro. Donc la N4 Pro, la N5, plus le produit mystère que je vous ai montré. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez que ce que c'est, tout simplement. Dites-moi si c'est une Dash Cam ou un accessoire ou tout simplement autre chose qui peut être vendue sur le site de Vantro.fr ou Vantro.com. Enfin, je vous le mets tout de suite ici. Avant de commencer à présenter ces deux produits, la N4 Pro et la N5, je tiens à vous préciser l'attachement que j'ai envers cette marque. Donc la marque Vantro, tout simplement parce que la toute première Dash Cam que j'ai possédée sur mon pare-brise, ça a été la Vantro N2 Pro. Donc toujours dans la série Nexus de chez Vantro. Cette Dash Cam, ça a été la toute première que j'ai achetée, ça a été en 2016 et encore aujourd'hui, donc 8 ans plus tard, elle fonctionne encore. C'est vraiment impressionnant la longévité de cette Dash Cam et la longévité générale des produits de la marque Vantro. Donc qualitativement, c'est impressionnant, ils sont vraiment au top du top. Ensuite, donc à ce moment-là, ils m'ont appelé, ils m'ont contacté afin de réaliser mon tout premier partenariat avec une marque. Donc ça a été forcément Vantro et ils m'ont envoyé la N2S, donc toujours dans la série Nexus de la marque Vantro. La N2S fonctionne encore aujourd'hui et elle est actuellement au sein d'un véhicule d'un de mes anciens collègues de travail à Toulouse. Et pour continuer toujours dans la série Nexus, ils m'ont envoyé la N4. La N4 pour moi, ça a été mon tout premier coup de cœur pour une Dash Cam et croyez-moi, elle en vaut vraiment la peine. Encore aujourd'hui, elle fait vraiment le taf. Et celle-là aussi, elle est à Toulouse chez un ancien collègue de travail. Il s'en sert au quotidien tous les jours, tout comme la N2S, il s'en sert aussi. Et il n'a aucun problème avec ces deux Dash Cam. Donc vraiment, la série Nexus de chez Vantro, c'est vraiment une très très bonne série. Il faut vraiment compter sur Vantro et la série Nexus pour faire votre choix tout simplement. Si jamais vous êtes à la recherche d'une Dash Cam, croyez-moi, Vantro, la série Nexus, la N2S, la N2 Pro, la N4, la N4 Pro et la N5, c'est vraiment des Dash Cam sur lesquels vous pouvez compter. Et je vous le garantis tout simplement. Et encore aujourd'hui, pour continuer cette série Nexus, je vais vous présenter la N4 Pro et la N5. Et je vais vous en faire la comparaison et vous dire un peu toutes les différences qu'il peut y avoir entre ces deux Dash Cam parce qu'il y en a. Comme vous le savez, pour la série Nexus de chez Vantro, ces Dash Cam possèdent non pas une caméra, non pas deux caméras, mais bel et bien trois caméras. Donc à l'avant pour pouvoir filmer vos trajets, ce qu'il y a devant vous, puis à l'arrière, la caméra arrière comme vous pouvez le voir juste ici. Mais aussi une caméra cabine afin de vous filmer, vous, le conducteur et vos passagers. Et croyez-moi, c'est très utile si jamais il y a un incident sur la route pour voir ce que le conducteur faisait, s'il a été gêné par un passager ou tout simplement s'il était en train de s'endormir ou sur son téléphone. C'est vraiment un élément très important, notamment pour l'assurance. Et pour vous, si jamais vous avez un litige avec une personne qui disait que vous étiez sur votre téléphone, alors qu'en fait non, vous ne l'étiez pas. Et croyez-moi, ça peut vous sauver d'une situation très embarrassante. Évidemment, la Vantro, donc N4 Pro, mais aussi la N5 parce que ça fait toujours partie de la série Nexus, possèdent ces fameuses trois caméras. Donc à l'avant, à l'arrière et caméra cabine. Mais il y a une petite différence surtout parce que pour la N5, il y aura une quatrième caméra qui va filmer cabine, mais cabine vers l'avant. Donc dos à vous, elle va filmer la route ou du moins l'intérieur du véhicule de derrière vers l'avant. Je sais ce que vous vous dites, vous dites oui, ok, elle a quatre caméras, patati patata, mais de nuit, on ne va rien voir parce que ça ne va pas être éclairé, ça va être sur la route. Vous allez très bien voir avec les quatre caméras. À l'avant, à l'arrière, il n'y aura pas de problème, mais aussi à l'intérieur grâce justement au capteur infrarouge que ces dashcam possèdent. Donc à l'avant cabine, il va y avoir des capteurs infrarouges pour vous filmer de face, donc vos passagers et vous. Et à l'arrière également, donc cabine vers l'avant, il y aura aussi des capteurs infrarouges. Je vous montre ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir juste ici, il va y avoir quatre petits points sur les côtés de la caméra. C'est tout simplement les capteurs infrarouges sur la Nexus 5, donc la N5 tout simplement. Et croyez-moi, ce modèle, bien que les nuits soient très sombres, elle va quand même très très bien vous voir. Ça va être vraiment très utile en cas de litige avec justement une personne tierce. La caméra arrière justement, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas qu'à l'arrière, mais aussi cabine intérieure. Donc de l'arrière vers l'avant pour la Nexus 5, la N5 tout simplement de chez Ventrue. Et comme vous pouvez le voir, elle a elle aussi les quatre capteurs infrarouges pour justement filmer en nocturne et avoir plutôt une très bonne vision de ce qui se passe à l'intérieur de votre véhicule. Comme vous pouvez le voir, vraiment les capteurs infrarouges actuellement se voient et nous sommes sur la... Donc toujours de la marque Ventrue évidemment. D'ailleurs, je vais vous présenter un peu plus en détail cette dashcam. Sur le point orange, nous allons pouvoir éteindre, allumer et sauvegarder les séquences de la dashcam. Et en fait, c'est un endroit qui s'ouvre, qui se déclipse, où vous allez pouvoir insérer justement la carte mémoire et faire un reset de la dashcam. Juste en dessous de la dashcam, vous avez quatre boutons. Donc le bouton Wi-Fi, le micro, afin de pouvoir couper le micro ou l'activer. Ensuite, le troisième bouton, donc en partant de la droite, c'est un bouton qui vous servira à switcher entre les différentes caméras de votre dashcam. Donc la caméra avant, cabine ou arrière. Quatrième bouton vous sera utile afin de stopper ou de réenclencher l'enregistrement de la vidéo. Et une fois que vous êtes dans le menu, donc sur le bouton qui est sur la droite, le bouton Wi-Fi en appuyant une fois, vous servira justement à valider vos choix et à naviguer au sein des menus grâce aux deux boutons centraux, donc le haut et le bas. Voici l'arrière de la caméra, arrière de la N4 Pro. Tout simplement, il n'y a pas de caméra. Ça, c'est la différence qu'il y a avec la N5 parce que la seule caméra qui va s'y trouver sera la caméra qui va filmer à l'arrière de votre véhicule. L'autre différence qu'il va y avoir entre ces deux dashcam, entre la N5 et la N4 Pro, ce sera cette partie qui va être légèrement grise sur la N5 alors que là, il est noir. Mais aussi au niveau du capteur, donc ça sera toujours un Sony Starvis 2, mais pour la N4 Pro, ce sera donc un capteur en 4K alors que sur la N5, ce sera du 2,5K. Là, quand vous regardez attentivement, vous voyez tout simplement que la N5 possède un capteur légèrement différent par rapport à la N4 Pro, mais c'est tout simplement parce qu'il va y avoir, attendez, je me fais un petit peu de place, il va y avoir un filtre CPL que j'ai fixé ou que j'ai vissé par-dessus le capteur qui va se présenter comme ceci. Le filtre CPL que vous voyez à l'image actuellement est compatible avec ces deux dashcam, mais aussi avec la série Element, donc la E1, la E2 et la E3. Elle sera compatible avec plusieurs dashcam, donc si jamais vous en avez plusieurs de la marque Ventrue, vous pouvez en acheter une seule et la mettre sur plusieurs de vos dashcams. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question, mais est-ce que la caméra arrière de la N5 est compatible avec la N4 Pro ? Eh bien, figurez-vous que, ben non, ben non, c'est pas compatible tout simplement parce que la N4 Pro qui filme en 4K et la N5 qui filme en 2,5K ne possède pas exactement le même logiciel qui puisse accueillir justement cette quatrième caméra de la N5. Et bon, c'est peut-être une petite déception certes, mais bon, on n'allait pas acheter la N5, mais aussi la N4 Pro juste pour pouvoir avoir cette caméra. Mais croyez-moi, même en 2,5K, la N5 a fait vraiment très très bien son taf. Pour pouvoir réaliser le test aujourd'hui, je vais m'équiper d'un kit hardwire de la marque Ventrue qui est, regardez, réglé sur du 12-24V. Mais comme vous pouvez le voir, juste ici, nous avons trois filets que vous attendez tout simplement parce que celui-ci, c'est un kit hardwire en doublon. Donc c'est encore mieux que le kit hardwire classique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous ai parlé de doublon, et bien voici c'est quoi ? Tout simplement, celui-ci va s'intégrer directement dans la boîte de fusibles et le deuxième fusible que vous allez récupérer, vous allez le mettre ici. Et regardez, nous allons pouvoir grouper le bout de ce kit hardwire ici. Je viens donc d'installer le kit hardwire en doublon pour la Ventrue N5 et je vais également le faire pour la N4. Mais tout ça, tout simplement, j'aurais juste besoin d'échanger la dashcam parce que ce support est compatible avec la N4 Pro mais aussi la N5. Et du coup, nous allons partir pour faire un essai routier. Comme vous pouvez le voir, la qualité d'image est vraiment très très bonne. Donc là, je suis en cabine intérieure et en appuyant juste sur le deuxième bouton, je switch pour être en extérieur. Là, je m'oriente, je change la caméra. Je vais pouvoir la réorienter. Et on est bon. Comment ça, la voiture, elle ne démarre pas? Oh là là, plus de batterie. Je vais pouvoir la réorienter. Comme vous avez pu le voir, j'ai eu un problème de batterie. Donc, je n'ai pas pu démarrer mon véhicule. Mais grâce au Ventrue JS1, j'ai pu la redémarrer. Regardez par exemple. Je vais allumer le Ventrue JS1 et là, il est affiché 79% de batterie. Ça fait aussi également office de lampe torche. Si j'appuie encore une fois, la lampe devient un peu plus forte. Sinon, ça fait flash SOS. Encore des flash SOS. En rouge. Et éteindre. Pour pouvoir démarrer votre véhicule, vous allez devoir rester appuyé sur le bouton Boost. Et quand ça va s'afficher, nous allons pouvoir démarrer le véhicule grâce à ça. Ne le faites pas si ceci n'est pas affiché. Donc, en appuyant sur le bouton Boost. Et si le pourcentage de batterie qui ici est à 79, ne le faites pas si il affiche un montant en dessous des 60% de batterie. Parce que ça risque d'endommager le booster de chez Ventrue. Et dans ce cas-là, vous aurez des petits problèmes. Donc, franchement, je vous remercie sincèrement Ventrue de m'avoir envoyé ce joli petit booster. Donc, le Ventrue JS1. Donc, encore une fois, merci. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, je ne vous en ai pas parlé. Mais aujourd'hui et demain, donc le 16 et le 17 juillet, il y a le Amazon Prime Day. Donc, uniquement pour les membres Amazon Prime, il y a des grosses promotions sur tous les articles Amazon. Et Ventrue ne déroge pas à la règle parce que la Ventrue N5 possède une réduction de plus de 80 euros. La N4 Pro, une réduction de plus de 100 euros, ce n'est pas rien. Et pour la Ventrue JS1, plus de 30 euros de réduction. Franchement, ce n'est pas négligeant. Partons maintenant faire un essai routier de cette fameuse N5 et de la N4 Pro. Je vais essayer les deux dans un lave de temps assez court. Je vais essayer également de faire une petite nocturne. Ça tombe bien, c'est bientôt la nocturne parce qu'il est actuellement près de 19h, 19h30, peut-être même 20h. Donc, la nuit ne va pas tarder à tomber. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller sur le site Amazon pour les Amazon Prime Day, donc uniquement pour les possesseurs de l'abonnement Amazon Prime, afin de bénéficier de ces réductions de 100 euros, 80 euros et 30 euros pour ces trois produits qui s'affichent ici. Je vais vous mettre dans l'ordre les prix avec les nouveaux prix, donc déduits. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire et surtout un abonnement. Ça fait vraiment plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501